Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24h KFC ! KFC, waouh ! KFC c'est l'enseigne, je crois, que quand je mangeais de la viande, j'y allais vraiment pas du tout quoi. J'ai dû aller deux fois, trois fois... Eh franchement je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je suis allée dans toute ma life. Ce matin, je suis allée chercher en vite fait un muffin. Hop ! Muffin KFC ! A votre avis c'est à quoi ? Au Nutella évidemment ! Par contre j'ai complètement oublié de m'acheter un truc à boire genre café machin truc. Là en plus après je vais au crossfit donc je peux pas commencer ma journée sans café. Voilà le muffin Nutella se présente comme ceci sur un lit de papier avec écrit Nutella Muffin. Est-ce que ça sent bon ? Ça sent le muffin. Je trouve que d'aspect il est quand même assez joli. La meuf elle est critique culinaire mais, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est quand même un peu cali quoi. On va ouvrir le coeur. Voilà, c'est tout ce qu'on aime les amis. J'aime bien tremper dans mon café. Regardez-moi ça. C'est pas tout ce qu'on aime un coeur coulant comme ça. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé comme ça. Est-ce que c'est le Nutella qui me procure cette sensation ? Quand cette vidéo sera sortie, je serai dans l'avion d'ailleurs. Et évidemment, si vous voulez suivre mes aventures, allez me suivre sur Instagram parce que je poste très régulièrement. Enfin, je poste tous les jours, je poste sur Insta. En stories, je raconte ma life. Je mange, je fais plein de trucs. J'ai fini de muffin. C'était trop bon. Je pars à... Je mets la musique. Voilà ! Voilà où je pars. Bon les gars, je suis sortie du CrossFit. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien le sport ? Vraiment, le sport, c'est le meilleur des remèdes quand vous allez pas bien. C'est vraiment trop, trop bien le sport. Je vous conseille à 200%. En tout cas, le CrossFit, avant, j'aimais pas du tout. Mais là, j'adore. J'adore. Et après le CrossFit, du coup, on va manger KFC. Vous savez que maintenant, j'avoue, je vais pas vous mentir, je culpabilise quand je fais du sport à manger comme ça. Parce que je me dis, tous les efforts que t'as fait, t'as transpiré, t'as souffert. Et là, tu vas manger mal, quoi. Mais bon, c'est aussi pour ça que je fais du sport, pour m'entretenir. Bon allez, on va chercher le KFC et vamos ! J'ai récupéré le bébé. Voilà, elle était trop gentille la dame qui m'a servi. J'aime trop les gens, je vous dis. Je vous dis la vérité, j'aime trop les gens. C'est incroyable. Par contre, j'ai pris une glace. Mais ça a l'air fou ! J'ai trop hâte. Bon, j'ai pas pris grand-chose. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait. Quand t'es léger, malheureusement, tu peux pas... Ma glace, elle est plus comme c'était. Je suis déçue. Attendez, il faut que je la mette au frigo. J'avoue que le KFC, là, après, elle se pend. Comment ça fait zizi ? Des rosti raclette. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oh non, elle a oublié de me mettre ma boisson. Trop le sème. Oh non, je voulais trop boire du Ice-T. Oh non, en plus, j'ai vérifié avec elle. Non, mais c'est ça le pire, c'est que j'ai vérifié avec elle. J'ai trop envie d'Ice-T. J'ai aucune boisson chez moi. J'ai pris en sauce la Cream Onion. C'est une édition limitée. Et la South Tern. Pareil, c'est une édition limitée. Kentucky Fries sans bacon. Voilà. Franchement, les frites cheddar, c'est une passion. Les Kentucky Fries, elles sont bonnes. Oh ! Oh, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle a un goût fumé. Elle est incroyable. Je crois que c'est la meilleure sauce que j'ai mangée dans les fast-food. La Creamy, avec une fries. Moins de goût que l'autre. Après, 10 des roustis. Et en a 10, ça sent la raclette de ouf. Oh, comment ça sent le fromage. Alors, c'est pas cool, hein. C'est un peu pâteux. C'est riche en fromage, quoi. Oh, la vache. Rien à voir avec les croustilles chèvres de McDo. Rien à voir. Ça a le goût vraiment de raquettes fortes. Ceux qui n'aiment pas le fromage, prenez pas ça, clairement. Ceux qui aiment le fromage, allez-y. Franchement, c'est bon. La panneur, elle est bonne. C'est bien croustillant. Le fait que ce soit pas trop fondant, c'est pas grave. Ça ajoute une texture, en fait. Mais je trouve que cette sauce-là, elle se marie mieux avec les frites. Putain, ça, vous voyez ça, là. C'est incroyable. Est-ce que vous trouvez que KFC, c'est sous-coté ? Est-ce que vous trouvez que ça mériterait d'en parler un peu plus de KFC ? J'ai appris un truc il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous saviez que McDo, c'est l'entreprise qui achète le plus de viande aux agriculteurs ? Vous imaginez si demain, McDo arrête d'acheter de la viande ? En vrai, ce soir, je teste le burger végé. Les 10, ça m'a coûté 6,95. Parce que du coup, j'ai pris tout seul, vu qu'il n'y a pas de menu pour ça. Ça m'a coûté 3,95. Franchement, ça va, je trouve. Est-ce que vous, quand vous allez dans un fast-food, vous mangez toujours un dessert ou pas ? En gros, voilà, ça ressemble à ça. Mais à la base, elle avait vraiment fait une belle présentation. Elle avait fait de la chantilly, comme ça. Elle avait mis le coulipers dessus. Elle avait mis les bouts de brownie, en fait, à côté. Et ça faisait une graisse, genre, énorme, quoi. Franchement, c'est la plus belle présentation que j'ai vue dans un fast-food. Sans vous mentir. Le chocolat, il est fou. Oh là là. Alors, goûtons la glace. Attention, je suis très exigeante, les amis. Franchement, je trouve que c'est sous-coté, quoi. Leurs desserts sont incroyables. Bon, là, elle est un peu fondue, du coup, mais... Leur chocolat est ouf ! Ça a le goût de noisette. Mais je me régale. Oh, je vous jure, goûtez la glace. Attendez, il faut que je goûte le bout de brownie. Regardez, il y a un petit bout de brownie, là. Bah, j'ai rien à dire, je suis choquée. Moi, c'est toujours un truc à dire pour les glaces. Là, honnêtement, le topping, parfait. Genre, le brownie, il n'a pas le goût de brownie rassis, vous voyez. La glace est bonne. Il y avait la bonne quantité de nappage. Parce que, franchement, McDo, parfois, ils sont radins. Leur glace est moins onctueuse que celle de McDo. Mais vu qu'il y a de la chantilly par-dessus, ça rend le truc onctueux, en fait. Franchement, c'est super bon, les gars. Il y en avait une autre, c'est peanut butter. Et il y a un burger. Il faut que j'arrête avec notre musique. Avec du cookie. J'ai capté. Ils ont voulu reproduire un petit peu, genre, la bellingerie brownie et la bellingerie cookie dough. Le chocolat, il est incroyable, les gars. Non, allez-y, allez tester, s'il vous plaît. Oh là là, je suis en kiff total. Bon, les gars, petit goûter. Regardez, Molly. Molly, il faut que t'arrêtes d'être dans le jugement et d'être dans la snoberie. Tu vois, tu peux pas être tout le temps comme ça. Ça fait trop, la meuf, elle sourit jamais, vous voyez. Alors que je suis sûre qu'elle sourit au fond d'elle. Pour le goûter, j'ai pris un cookie, en fait. Et je suis tellement déçue. Franchement, un petit cookie comme ça. Bon, c'est pas assez pour Mimi, un petit cookie comme ça. Bon, j'ai bien mangé, mais quand même, petit cappuccino KFC. Bon, il est un peu froid, donc je l'ai réchauffé. Pas ouf. C'est pas le best café ever que j'ai mangé. J'ai bu, mais bon, ça me fait plaisir. De toute façon, alors, tant il est petit, mais tant il est bon. En tout cas, il est mou comme j'aime. Regardez. Il est bien mou comme j'aime. On va le tremper dans le kawa. Bah franchement, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue parce qu'il est très bon. Bah, décidément, Burger King. Oh là là, faut que j'arrête. KFC. Je suis assez surprise de tout ça. Par contre, le burger veggie, j'espère qu'il va pas me décevoir. Attention. Je vais mettre la barre très très haute. J'aime trop boire comme ça. Ça rend ouf, les gens. Tu as goûté. Vous savez que le goûter... C'est sacré. Hop là. Bon, le petit cappuccino, il est pas incroyable. Mais avec le cookie, je trouve que ça passe parfait. Et voilà, en tout cas, je trouve que pour l'instant, je ne suis pas déçue de KFC. Honnêtement, pour le fait que je sois végé et tout, ça va. Pourtant, ça va. En même temps, les végétariens ne vont pas au KFC. Ça, c'est clair, honnête et précis. Mais je voulais tellement tester le VG que je me suis dit, allez, je fais 24 heures. Ouais, ça part. À ce soir pour le burger VG. C'est ouf quand même que KFC fasse un burger VG. Du coup, j'ai fait ma petite commande. Et vu que j'ai bien mangé ce midi, je n'ai pas pris non plus grand-chose. Vous avez vu. J'ai pris un menu, un dessert. Voilà. Donc, je commande parce que je n'ai pas envie d'aller chercher. J'ai la flemme. Voilà. Et j'ai pris un petit dessert. J'ai trop hâte de le goûter. J'espère que ça va être bon. Est-ce que vous voulez que je raconte un serait d'horreur ? Il était une fois, une petite fille dans un bois. Je suis malade. Les fruits, elles sont archi froides par contre. Attendez, j'ai des boutonnes. Hop, on se prépare. Colonel VG. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés, qu'ils ont vraiment envie de le VG. Je vais goûter la sauce KFC originale. Je n'ai jamais goûté. Et celle-là. Je sais, elles me gassement froides les frites. Par contre, elles ont l'air chaudes. Je pense qu'elles sont très bonnes. Il y a des brûches de moi. La vérité, il y a des brûches de moi. On teste l'original. Ça sent bon. C'est bon. Je ne sais pas, c'est quoi le goût ? Elle est belle. Ça, c'est... Oh non. Ça, c'est une sauce qui pique. Oh non, j'ai le seum. C'est bien spicy. J'aime bien. J'adore l'épicé, là. Qu'est-ce qu'il vaut, ce petit VG ? Il se présente comme ceci. Voilà. Donc, on a une tranche de fromage, de la sauce, de la salade. Ni plus ni moins. Comment vous dire que... Voilà. Je pense que quand on est végétarien, les gars, on peut manger comme tout le monde, en fait. Vous voyez ? Mais t'es, je sais pas, des oignons, des trucs. J'ai eu l'impression quand même de... Je me suis dit, attends, est-ce que c'est du poulet ou pas ? Mais je suis archi déçue, par contre. D'ailleurs, parce que c'est froid. Mais en plus, parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt dedans. Des poivrons, des poivrons, des oignons, au moins une tomate, tu vois. Il n'y a rien. T'as une tranche du cheddar et de la sauce. Par contre, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Je trouve que t'as l'impression de manger quand même du poulet. Alors, certes, c'est beaucoup plus dur. C'est plus dense que du poulet. C'est moins tendre, on va dire. Mais c'est vrai que c'est cool de se dire, ah, tu peux manger un sandwich. T'as pas l'impression d'être seule, quoi. Moi, personnellement, je mange plus de viande parce que, déjà, de 1, c'est ma conviction. Et de 2, j'aime pas la viande. Donc, en vrai, moi, la viande, ça me manque pas du tout. Genre, avoir le goût de viande, j'apprécie pas. Souvent, les végétariens, ils vont essayer de trouver des aliments qui vont avoir le goût de viande. Moi, c'est pas mon cas, par exemple. Après, je pense que si je l'avais eu moins froid, peut-être que ça aurait été le meilleur. Ouais, c'est bien. Je vais pas vous vendre du rêve avec ce sandwich, je vous dis la vérité. Imaginez, en vrai, je mange de la viande, là. Imaginez, en fait, ils sont trompés. C'est un faux steak ? J'ai l'impression d'encher du poulet, c'est trop chelou. Je vous jure, je suis en train de psychoter, là. Là, il y a écrit Colonel Original Veggie. Dans la sauce piquante, du coup, ça a rajouté un peu plus de goût. C'est l'histoire de Mimo dans une forêt. J'ai trop envie de tester de faire un thread d'horreur. Venez, j'essaie d'en raconter. Un thread d'horreur bank. Nouveau concept ? Oh my god. Je raconte un thread d'horreur en mangeant. Je ne recommande pas ce burger. Voilà. C'est dit, c'est fait. Aujourd'hui, on a des alternatives végées, beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai un 24h qui arrive bientôt. Végétarien. C'est vrai que je suis végée, je l'ai jamais fait. Maintenant, on va goûter le dessert. Ma partie préférée. Les gars, pour le dessert, j'ai pas pris de glace. Voilà, parce que j'en ai pris une ce midi. J'ai pris. Il y a Molly derrière, M. Samir Life. Un brookie. Voilà. Testons le brookie de chez KFC. Non. Non, n'achetez pas non plus. Ah, attendez, je regoutte. Franchement, j'aime pas trop. Dites-moi si je ne suis pas la seule à le penser, mais quand je prends des pâtisseries comme ça, en général, dans les fast-foods, je trouve toujours que ça a le goût de frigo. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un goût de fridge, quoi. Genre, je suis une riquette ou quoi ? Je me prends pour qui, moi ? Fridge. En 5, c'est pas... Voilà, c'est pas quali. 3,90 quand même ! Eh, maintenant, aujourd'hui, t'as des pâtisseries à ce prix-là ? C'est grave meilleur, hein ? Je suis déçue. Franchement, c'est pauvre en goût, quoi. Ça a pas trop le goût de chocolat. Ça a pas trop le goût de cookie. Je retrouve un peu la texture du bruni, mais c'est pas non plus trop ça, quoi. Enfin, écoutez, je voulais tester. Bah, voilà, j'ai testé, hein. Maintenant, je sais que je prendrais pas ça non plus, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de 24h fast-foods. Après, moi, c'est pas trop mon truc, j'avoue, les fast-foods. Je préfère donner de la visibilité à d'autres restos. Mais si ça vous intéresse, moi aussi, c'est pour vous, pour que vous ayez plaisir à regarder mon contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratos, ça coûte rien. On n'oublie pas positivité, joie de vivre bonne humeur et l'amour, avec un grand A. Je vous aime très fort. Love you !